Direction l'arrestation de M. Henri Connabedi. L'appel à l'insurrection de M. Guillaume Kibafourissoro n'aura aucun impact sur le présent Alessandra Manuantara et la Gôte d'Ivoire. Voici la vérité cachée par l'opposition. Pour plus des détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHDP en Côte d'Ivoire, parti au pouvoir de la République de Côte d'Ivoire a réagi à l'appel à l'insurrection de M. Guillaume Kibafourissoro, président du Mouvement Génération et Peuple Solidaires en abrégé GPS pour Adam Abitogo. Le pays a désormais une grande armée républicaine contre Guillaume Kibafourissoro et le président Laurent Barbeau, y compris Pascal Affiguesan. « Ça ne va avoir aucun impact sur le président Alessandro Manuattara et le RHDP, y compris la nation ivoirienne tout entier. C'est un non-événement. A-t-il rétorqué vis-à-vis de l'opposition ? Nous avons désormais une grande armée républicaine. Tous ces hommes de M. Guillaume Kibafourissoro ne se reconnaissent plus envers lui. Vis-à-vis de l'opposition, il n'a plus aucune autorité sur aucune force de l'ordre en Côte d'Ivoire. » A-t-il déclaré à l'AFP, Adama Abitogo, directeur exécutif du Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, le parti au pouvoir du président Alessandro Manuattara. M. Guillaume Kibafourissoro, le président du Mouvement Génération et Peuple Solidaires en abrégé GPS, vient définitivement de se mettre au jeu. Il sort les normes institutionnelles pour reprendre son mâteau de chef rebelle en Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'opposition et du président Alessandro Manuattara, qui lui convient très mieux, a estimé Adama Abitogo. En effet, avant la grande réaction d'Adama Abitogo, le ministre de Mamadou Touré avait également indiqué que le député de Fekese-Dougou était dans une grande logique de coup d'État depuis Paris, où il vit en exil en France, dans le pays d'Emmanuel Macron. Depuis décembre dernier, M. Guillaume Kibafourissoro appelle les forces de l'ordre à agir afin de rétablir la grande démocratie dans son pays. Il a également rassuré que toutes les dispositions étaient prises pour la grande publication d'un liste du gouvernement de transition en abrégé CNT en Côte d'Ivoire, l'opposition qui rejette le structur du 31 octobre 2020 a créé un conseil de transition, dirigé par l'ancien président M. Henri Konambéti, qui a été arrêté. Un an déjà passé, après le décès tragique de la célèbre légende du coupé décalé Ferdite Arafat, Carmen Sama, la veuve du bureau Sama envoie un message aux Ivoiriens. Carmen Sama n'est plus à présenter, ou du moins pour les Chinois, celle qu'on appelle affectueusement la femme de la légende du coupé décalé et de la Chine populaire. En fonction de ses liens avec le président de la Chine, Ferdite Arafat, décédé le 12 août dernier, déçu à un terrible accident de circulation. Sur son compte Instagram, la veuve du bureau Sama, qui a beaucoup souffert depuis le départ tragique de son prince charmant, tente de retrouver une vie normale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Chose qui ne pourrait pas être facile pour elle, mais la jeune demoiselle, une grande battante, en croit son grand poste où on pouvait lire ceci sur sa page Instagram, malgré les épreuves de la vie. Gardez toujours le sourire. C'est prouvé par la médecine que le sourire, c'est bon pour la santé. En effet, sourire trois fois tous les jours, rend inutile tout médicament vis-à-vis de la grande maladie, affirme un proverbe chinois et pour cause, le sourire a des effets bénéfiques sur notre grande santé, selon une grande étude réalisée par nos chercheurs. Et le sourire est une grande chose.